Bonjour tout le monde, bienvenue à Vidion Cheval. Aujourd'hui, je suis ici en compagnie de Suzy Parizé et de Christian Lussier. Bonjour. Pour vous parler d'un méga gros événement qui va avoir lieu au mois d'octobre. C'est vraiment une première au Québec que des associations s'associent ensemble pour vraiment créer cet événement-là qui va être du 4 au 14 octobre, qui va durer donc 11 jours. La première partie de cet événement-là, c'est le MFA qui s'en occupe. Suzy, je vais te laisser en parler. C'est nous, le MFA FES, qui organise la première partie de cet événement de course de baril. Il faut bien le préciser parce que ça va être des barils toute la semaine. Puis, ce n'est pas parce que c'est le MFA qui l'organise que ça va être des barils Futurité seulement. C'est des barils pour tous. Il va y avoir des classes pour tout le monde. On va avoir bien sûr un gros Futurité avec 25 000 $ en gains plus un 5 000 $ no gain qui va être mis à ceux qui n'ont pas collecté d'argent avec nous cet été ou qui n'ont pas encore participé à nos événements cet été. Ils vont pouvoir se présenter et avoir droit à la bourse de ce 5 000 $ no gain. On va avoir une maturité, un grand prix. On va avoir aussi une classe de juniors qui va être en association avec la Coupe Legacy et un 4D. Dans notre 4D, le dimanche, tout le monde va se retrouver en finale pour un shoot-out. Pas tout le monde. Les 15 meilleurs de chaque dé vont se retrouver en finale pour le shoot-out. Ça va être une belle expérience et avec beaucoup d'ambiance. On a bien hâte et des beaux prix aussi. Puis ça, pour pouvoir participer à ça, pas besoin de carte de membre à moins du Futurité. C'est ça. Si vous êtes membre de l'Institut MFA ou coursez le Futurité ou la Maturité, vous pouvez avoir votre carte de membre ou bien prendre un permis pour la compétition. Mais pour tous les autres classes, il n'y en a pas. Il n'y a simplement pas de carte de membre. La carte de cheval Québec et encore une test demandée pour l'année en cours. L'événement ne finit pas là. Le dimanche, ça va être les finales de Futurité, le final du shoot-out. Après ça, le lundi, on continue. Lundi, exhibition, jackpot. Mardi matin, on va avoir une clinique qui va être donnée gratuitement à tout le monde qui va être présent par des cliniciens. On n'a pas encore fait le choix de nos cliniciens, mais ça va être pas mal les cliniciens habituels au Québec. Un regroupement de cliniciens qui vont vous donner des trucs et faire une clinique vraiment interactive. Toute l'avant-midi. Dans l'après-midi, un jackpot encore et des exhibitions pour que les gens puissent pratiquer. Les cliniciens seront présents. Ça va être bel fun que tout le monde en parle. On va voir aussi sur place, le mardi, un vétérinaire qui va passer la journée avec nous. Si vous avez des questions vétérinaires, des choses que vous voulez parler avec vos chevaux, ça va être le temps d'aller rencontrer. Ah bien, excellent. On arrive au mercredi. Mercredi, première journée de l'association LAREM. La Triple Couronne et le MFA ont laissé le milieu de semaine à l'association de la Mauricie pour faire un show de l'AREM. Donc, vous allez avoir encore des classes à faire. LAREM, c'est une association complète avec un tour de ring et tout. Les pôles et tout. Les pôles et tout. Ça fait que vous allez pouvoir venir passer encore deux jours. Et ça, c'est le mercredi et le jeudi. C'est ça. Et là, par la suite, c'est M. Lussier avec la Triple Couronne. Oui, bien, le Quaterfest, bien là, il faut mettre ça au clair. Ce n'est pas juste pour les chevaux québécois. Non, non, c'est ça. En fait, pour les chevaux québécois, futurs champions, le programme d'élevage va être là sur place avec plein d'activités vraiment ciblées pour l'élevage. Dans le cas de la Triple Couronne, bien, le Quaterfest, c'est pour les chevaux de toute provenance. C'est le wide open show pour tout le monde que la Triple Couronne organise. Et ça, c'est le vendredi, samedi, dimanche, lundi, où est-ce qu'on va avoir neuf classes. Évidemment, une classe de futurité. Futurité du Québec, avec la coupe du président, à l'honneur du président fondateur, Maurice Couchier, qui a fondé et le MFA et la Triple Couronne. Ensuite de ça, évidemment, le maturité, Grand Prix, les seniors. On va avoir de l'aller-retour. On va avoir notre classe junior, qui est le challenge Émilie Veillette, avec un tirage d'un voyage une semaine avec Émilie au Texas. Et finalement, le clou de notre événement, c'est le Barry 6D Remarque Jesse James, où est-ce qu'on va faire tirer une remarque entre les gagnants de chacune des divisions des 6D. Alors, on va avoir, c'était dans ces événements-là, une remarque d'une valeur d'environ 25 000 $. Les bourses vont totaliser environ 75 000 $ dans notre cas. OK. Donc, la deuxième partie, avec la Triple Couronne, pas besoin d'un cheval québécois, là. C'est vraiment... Pas besoin de cartes. En fait, la même chose, ça prend les cartes de cheval Québec. Cheval Québec et pour les Barry, c'est sûr que pour votre futurité québécoise, là, c'est ça, ça prend... Non, c'est même ouvert à tout le monde. Tout est vraiment, vraiment au-veu. Au-veu, même la futurité. C'est une belle grande carte d'invitation à tout le monde. À tout le monde. De toutes les régions du Québec à venir. Peu importe le cheval, puis à tout le monde. Bien, on parle, là, de quatre associations très connues, nationales, qui vont s'unifier, hein, et dans un site absolument ultra-moderne. Oui, parce qu'il faut dire que ça, ça va avoir lieu à Bécancourt. C'est à Bécancourt qui est le plus grand site et le plus moderne au Québec. On parle entre 100 et 200 000 $ de bourses ajoutées. Alors, nous, on est prêts. À prêts à voir tout le monde. Je te confie ça juste à toi, mais peut-être pas ça à personne. On a une capacité en haut de 1 000 chevaux. OK. On pourrait devenir, à ce moment-là, un événement national, le plus grand rassemblement de chevaux au Québec et possiblement au Canada. Évidemment, on a certaines ambitions. On sait, Christian, il y a toujours des beaux projets. Si on veut avoir plus d'informations, premièrement pour les inscriptions, pour le déroulement sur le MFA. Pour le MFA, on a une page qui est déjà créée, qui est le MFA Fest. On a aussi la page Facebook Circuit MFA. On a en ce moment quelques informations qui nous donnent les classes et l'agite. D'ici deux semaines, on va avoir le formulaire d'inscription qui va être en ligne, qui va être distribué par Facebook sur nos deux plateformes, où les gens vont pouvoir le compléter, l'imprimer, le compléter et le renvoyer pour s'inscrire avant, je pense que ça va être à la mi-septembre. C'est ça. Il ne va pas avoir la possibilité de s'inscrire jusqu'au bout, mais sans pénalité, ça va être jusqu'à la mi-septembre. Donc, tous les détails vont être propensés sur Facebook. On va avoir notre groupe Facebook, mais on va avoir une page Facebook pour donner toute l'information. Parce qu'il y a beaucoup de développement en cours. C'est ça. Bienvenue au commanditaire. Donc, d'ici quelques semaines, il va y avoir vraiment la page. C'est en développement. C'est un nouvel événement. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont se proposer. Ok. Donc, d'ici quelques semaines, on va voir arriver la nouvelle page. C'est à suivre. Avec tous les détails de l'événement et tout ça pour les inscriptions. Parce que vous aussi, il faut s'inscrire un peu d'avance. Ça va être un mois avant. On a un site sur Internetnet aussi pour les inscriptions qui vont être adaptées spécifiquement à ce show-là. Pour cet événement-là. C'est tout un petit travail. Vraiment. C'est le fun que tout le monde s'associe ensemble pour créer quelque chose comme ça au Québec. Il n'y a aucune inquiétude pour les gens qui disent « Ah, top, il peut pleuvoir. » Non, non. On est dans un site exceptionnel. Tout est intérieur. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Vous pataugerez pas dans la boue. C'est ça que je veux dire. Merci et un gros succès. Merci. Parce que je trouve ça première année. Oui, je pense que c'est un bel événement qui va se répéter aussi. Il va falloir qu'on se parle pour réussir à tout nous ordonner. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire à Suzy ou à Christian. Appelez Christian. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Vous avez quelques petites minutes. Je suis toujours disponible. Merci beaucoup. On se revoit pour une autre capsule.